coucou tout le monde un petit ou grand je sais pas que j'ai beaucoup de choses à présenter de livres sur le tarot de marseille alors le le premier moi je j'achète que des livres quasiment d'occasion voilà donc je trouve ça sur amazon enfin tous les sites voilà commerciaux donc j'ai le premier que j'ai eu et les deux premiers je vais vous présenter j'ai vraiment pas payé cher j'ai dû les payer deux trois euros d'occasion voilà c'est de colette silver c'est une voilà c'est une spécialiste des cartes des tarots donc c'est un livre tout simple avec voilà l'image de la carte ensuite vous avez un petit texte qui revient qui est en rapport elle vous parle de l'image du nombre de la carte elle vous explique ensuite il ya les repères symboliques le personnage le tronc enfin là on est sur le pendu donc il ya tout un petit speech après il ya la pensée positive de cette carte que j'aime bien la démarche spirituelle l'action et la réflexion à méditer en fait voilà donc c'est sympa à lire c'est simple moi j'aime bien c'est vraiment voilà la tempérance l'ange gardien donc voilà vous explique l'image le nom encore le personne les repères symbolique et là bas dans la tempérance à la fin il ya une petite prière voilà la démarche la pensée positive moi j'aime bien c'est pour la pensée positive en fait et pour la démarche spirituelle donc là ça ne concerne que les arcades majeurs du tarot de marseille voilà qui est très très simple moi je dis j'ai eu à 3 euros mais sauf que c'est bien pour pour apprendre un petit peu puis je trouve que j'ai enfin voilà faut apprendre la vision aussi des autres tarot log du tarot de marseille ensuite j'ai le tarot de sylvie simon le tarot pratique illustre 17 méthodes de tirage bon pareil je l'ai pas payé très très cher pourquoi je les prix bon il ya les arcades il ya les arcades majeures mais c'est juste un texte donc il n'y a pas trop de mots clés sur un résumé assez simple mais moi ce qui m'a plu en fait c'est qu'il ya une partie c'est les rapports des lames majeures entre elles donc ça c'est assez sympa ça nous dit par exemple chariot et l'amoureux c'est un voyage sentimental le pape et la justice et conseiller à les gens arrangements légal donc voilà j'ai bien aimé et surtout c'est après parce qu'il ya beaucoup 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 sur les arcades majeures et très peu sur les arcades mineurs dans le tarot de marseille et là je trouvais il y a un tout un chapitre en fait sur les arcades mineurs du tarot de marseille et je trouve que c'était sympa enfin moi j'ai bien aimé pour une première approche en fait voilà puis le livre était pas très cher donc voilà voir est pareil après là le rapport des lames mineurs entre elles donc ça c'est intéressant par exemple les arcades mineurs désignant le consultant un homme brun c'est le roi de deniers un homme bon c'est le roi de coupe voilà donc les significations des couleurs le bleu c'est le cam le rouge et l'action le jaune c'est l'amour divin le vert c'est la nature chair c'est la matière les désirs sexuels le blanc c'est la pureté après il ya l'empereur par rapport aux couleurs des arcades majeures par exemple l'empereur c'est le violet et sa planète c'est jupiter donc j'aimais bien voilà un peu ce petit astuce après est ce qu'il est indispensable et tout non mais si vous le trouvez à pas très très cher c'est intéressant quand vous débutez un peu de la voie de voilà et après il y a beaucoup de j'ai un reflet mais il ya énormément de tirages il y en a 17 donc c'est aussi intéressant et c'est bien mais j'ai pas fait tous les tirages parce que j'ai le livre de barbara mort sur les tirages donc il y en a déjà pas mal donc voilà ensuite quand j'ai commencé à prendre les cours de tarot de marseille on m'a offert très gentiment la voie du tarot de l'exemple alors il explique bien c'est une vision que j'aime bien dedans dans celui là il ya un petit y aller on peut défaire des cartes j'ai pas des pédicards et pareil vous avez là très embêtant en fait je reçais mais si j'ai pas on va plus rien voir donc vous avez la représentation de la carte les quelques trois mots clés sont importants pour cette carte vous rajoutez des mots clés il ya toute une description voilà prend plusieurs et il nous explique dans la lecture ce que représente cette carte et si la tempérance nous parlait si les cartes nous parlait et ça j'aime bien cette approche là c'est assez sympa donc il le fait avec tous les arcanes c'est hyper quoi ça bien et vous voyez il montre les symboliques par des petits ronds donc est très heureux c'est la base en français et parmi et après à la fin on a un petit avec les interprétations principales de l'arc de la carte de la lame en fait voilà donc et pareil à le degré des couleurs il parle aussi des arcanes mineurs du tarot de marseille vous avez les relations avec par exemple la relation de coupe voilà la justice l'ermite la justice et le soleil etc donc ils nous donnent des renseignements après il ya des exercices voilà les exemples de lecture des exercices à faire donc il est très 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 complet pour vraiment découvrir le tarot de marseille voilà celui là je le conseille parce que franchement il ya beaucoup beaucoup à prendre dedans et et voilà il me donne des exemples de lecture il montre des tirages enfin plein plein il ya il est vraiment très complet il parle du mandala aussi voilà par rapport à la carte du monde comment est découpé une carte et c'est donc celui là je le conseil c'est pour moi le pour commencer le tarot il est bien voilà après on prend ce qu'on a envie de don et on lit comme on a envie mais il est complet en fait comme bouquin et puis au monde l'a offert même ensuite j'ai eu j'ai acheté alors le code sacré du tarot par wilfrid odin il a fait le c'est lui qui a le tard qui a fait le tarot du millenium donc moi j'aime bien avoir le jeu et le livre qui va avec et il raconte tout la symbolique par rapport aux mathématiques etc c'est vraiment un livre qui est super en plus moyenne enfin une dédicacée mais c'est super sympa et voilà c'est tout en couleurs c'est vraiment un livre donc vous avez tous les arcanes voilà toutes les cartes en couleurs avec un texte voilà c'est vraiment ouais c'est la structure il parle de la structure et la signification originelle du tarot de marseille par rapport à toutes les recherches qu'il a fait 1 ou dans la dans la dans la géométrie sacrée dans le cube de métatron et c'est dans la matrice cosmologique l'archépale de l'univers le tarot de marseille constitue un modèle intelligible du monde il véhicule depuis des siècles la sens des anciens bâtisseurs voilà une philosophie de vie etc et il explique en fait vraiment vraiment ça et moi j'ai trouvé ça super intéressant alors il s'adresse aussi bien aux débutants que gens qui sont confirmés 1 voilà c'est rien à voir moi j'aime bien et puis c'est des illustrations en couleurs enfin moi perso il me fait voyager je lis pas tout à d'affilée en fait souvent j'ouvre le livre et je lis voilà je tiens la table tarologique les arcanes mineurs etc il explique bien c'est compréhensible on part c'est pas c'est ça c'est sa part d'histoire du tarot de marseille mais sans un côté professeur enfin c'est un super travail et il a fait le tarot de millenium que j'attends que j'ai commandé parce qu'au début il avait sorti que les 22 arcades majeures et là il a le tarot complet donc j'ai commandé le tarot complet donc voilà celui-là il restera toujours dans ma bibliothèque voilà autant les autres enfin non celui-là je ne l'échangerai pas non plus hein là ça c'est une pro du tarot qui me l'a offert avec les jeux qu'ils font avec ça c'est voilà c'est c'est rattaché à mon madonier en plus donc voilà moi le tarot de marseille vous savez vous commencez à me connaître c'est viscéral ensuite j'ai ben que j'ai commencé à découvrir le tarot de marseille avec kevin meunier il avait sorti un livre qui est très très beau franchement voilà il est aimanté la couleur enfin c'est tout en couleur c'est un très très beau livre donc il nous présente la structure du tarot l'analyse des arcanes et voilà et après on part il est présent alors je vais vous montrer voilà admettons le battleur donc tout en couleur donc c'est très très agréable le papier est très très lisse moi j'aime bien ça fait un peu grimoire je trouve et après ils nous montrent aussi ses symbolistes nous explique voilà le chapeau du battleur le regard du battleur et après il ya un petit texte de couleurs pour vivre le là dans le battleur c'est vivre le miracle au quotidien etc donc il nous il nous montre tout de chaque cas comme majeur là il a c'est que le livre des majeurs normalement il y à le livre comment des mineurs qui va arriver bientôt je l'espère et il va sortir un nouveau tarot de marseille voilà enfin par rapport au tarot qu'il a fait lui parce qu'il a son voilà moi j'aime bien c'est il t'apprend dans la simplicité c'est vraiment voilà lui il est dans le tarot humanisme vraiment voilà j'aime beaucoup aussi parce que il parle des métiers par rapport aux arcanes majeurs quel métier peut représenter cet arcane etc je trouve ça très intéressant il ya les mots clés après il nous parle de son tirage de la constellation qui est un tirage avec les 22 arcanes majeurs c'est tip top après c'est un tirage qui est long à lire parce qu'il ya beaucoup de choses à lire on peut aller très très loin et tout et je l'ai trouvé moi je les fais il a hyper bien répondu et j'ai compris des choses j'ai pas tout fait encore dont il nous montre le tirage en croix il nous le tirage à trois cartes et vraiment avec des exemples et le tirage de la roue astrologique et là voilà la construction d'une constellation la structure de la constellation et c'est donc là je vais pas vous en dire plus non plus mais c'est un très beau livre moi j'ai beaucoup aimé et j'aime bien sa façon d'écrire kevin meunier a aussi une chaîne youtube et j'aime beaucoup sa présentation comme ça moi j'ai appris comme ça voilà parce que avant d'avoir des cours bas je suis comme ça fait moins de reflets quand même je trouve moi il reste celle là mais si j'étais on est dans le noire tout à part voilà moi j'ai appris avec lui au début et avec sa chaîne youtube et je n'ai pas acheté le livre tout de suite parce que c'est un livre qui vaut quand même 30 euros après voilà c'est un beau livre mais je l'ai payé je l'ai eu d'occasion et où il était il était absolument pas abîmé bon là il est un peu abîmé parce qu'il vit je l'ouvre et tout et je trouve que dans une bibliothèque c'est il est super beau donc j'espère qu'il va bientôt faire le deuxième ça me ferait très plaisir de voir son sa vision des arcs à mine et et je trouve que voilà il explique bien le symbolisme sans partir dans des dans des trucs compliqués donc si on veut apprendre le tarot de marseille moi j'ai bien aimé voilà apprendre avec lui j'espère qu'un jour je pourrais faire des cours sur le tarot avec lui voilà à monter mais bon il habite paris donc c'est un peu loin de chez moi mais on ne sait jamais un univers nous réserve tant de surprises donc voilà donc moi je vois là moi je travaille je vais travailler avec le tarot du millenium maintenant mais mon premier tarot de marseille c'est le tarot de kevin minier et il a sa chaîne youtube je vous invite à aller voir il donne des exemples de tirages il nous explique les cartes etc et moi j'aime bien ce qu'il fait donc voilà disons que c'est simple quoi on tourne pas à 30 mille fois autour du pot machin on part pas dans des trucs comme quand on débute voilà après maintenant oui j'ai envie d'approfondir le tarot de marseille donc ensuite j'ai acheté le secret des tarots lecture interprétation divination de laura tuan c'est un très beau livre aussi alors pourquoi j'ai pris ce livre déjà il parle aussi des arcades mineurs donc comme il n'y en a pas des masses et j'aime bien la structure du livre en fait voilà admettons le roi voilà elle vous parle de la carte du roi en là et ensuite vous avez la sainte après il ya la synthèse voilà à l'endroit voilà le conseil de l'arcane donc là par exemple on est sur le roi de bâton le conseil de l'arc un c'est suivre les indications d'un ami sincère à l'endroit c'est la récitude la résiste la fidélité voilà vous avez quelques mots clés et après il y à l'envers à l'envers le roi de bâton c'est mauvais sort c'est homme dangereux impitoyable et après il ya un un chef enfin un chapitre un paragraphe sur les combinaisons par exemple le roi de bâton avec la roue de fortune c'est l'horitage la gloire le succès avec le diable c'est un riche mariage etc et il fait et elle fait ça avec tous les arcanes mineurs alors les mineurs sont un peu moins étoffés un bien sûr parce que et le reste et après avec les arcanes majeures on se retrouve sur la tempérance voilà c'est en couleur donc elle nous parle de la tempérance les aspects positifs de cette carte sur le plan affectif sur le plan pro sur le plan financier sur le plan physique et sur la personne voilà et après nous fait une synthèse voilà sur l'aspect positif de la carte toujours le conseil de l'arcane éviter les efforts la passion excessive soyez toujours modéré et après l'aspect négatif et là dans le plan affectif pro financier physique de la personne et après hop encore une petite synthèse mis en couleur un petit encadrement en couleur sur la synthèse négative de cette carte et le conseil de l'arcane dans aussi l'aspect négatif et elle parle du temps donc la tempérance et l'hiver février samedi signe du zodiac la vierge et le verso les lieux le cinéma la station de radio la télévision les a l'aéroport la base spatiale temps la durée de la prévision temps de réalisation moyen un à trois mois jusqu'à un an maximum donc je trouve ça intéressant moi je suis curieuse de tout donc j'ai bien aimé et après pareil on a un grand un grand un grand paquet r sur les combinaisons voilà la tempérance avec le battleur à l'envers recours alors attendez parce que j'ai sauté une ligne donc voilà le battleur à la alors à l'envers c'est un sagesse qui peut se transformer en prudence excessive c'est à dire c'est un blocage total quand tu avances pas du voilà là avec la tour c'est résistance passif temporisation nous j'aime bien après tout ne me parle pas non plus moi j'ai mis un propre interprétation par rapport au tarot de marseille mais jusqu'à présent voilà et puis j'aime bien parce qu'elle parle des mineurs aussi et à la fin elle nous propose des jeux avec les arcades majeurs avec toutes les cartes et avec les arcades mineurs enfin les jeux des tirages en fait pour nous entraîner et c'est très bien expliqué c'est très simple et je trouve que ça ces jeux en fait qu'elle présente dedans sont très sympa à faire pour apprendre voilà pour mémoriser moi c'est à prendre le bouquin par coeur non faire des tirages et que ça rentre dans ma tête ouais ça moi ça marche donc c'est aussi assez ça moi je l'ai trouvé assez sympa franchement il vaut 14 15 14 euros 90 15 euros voilà moi je les payais un peu moins cher je n'ai pas trouvé d'occasion parce qu'il vient de sortir mais moi j'ai bien aimé franchement voilà et puis je trouve qu'il est beau à regarder si en couleur et tout moi j'aime bien donc ça pareil j'apprends pas par coeur je prends si par exemple tiens aujourd'hui j'ai envie de voir l'as de bâton et ben je prends voilà à l'endroit c'est la naissance à l'envers c'est le déclin le conseil voilà et puis après ça rentre tout doucement tout doucement dedans ensuite j'ai le dictionnaire officiel du tarot devinatoire sans 5000 interprétations alors comment vous dire que je les apprends pas par coeur non plus faut pas être folle mais c'est martin quartier est une tarologue astrologue depuis plus de 20 ans voilà qu'elle avait envie d'établir ce dictionnaire donc j'ai le dictionnaire du des symboliques donc je me disais pourquoi ne pas avoir quand même un un dictionnaire sur les mots bas sur les mots alors il se présente comme ça vous avez voilà vous avez la lettre a b c d et je sais pas moi par contre abri abri on dit que c'est la lune abus de force c'est la force abus de pouvoir c'est le diable l'académicien le monde l'académie le monde voilà par rapport à un mot en fait elle va le relier à une carte un des 22 arcades majeurs donc moi j'ai trouvé ça assez sympa et après dans chaque lettre elle vous laisse la place de noter ce que vous avez en votre notre votre travail personnel en fait m'as-tu vu c'est le soleil plus le diable le maçon c'est l'empereur la mafia c'est le diable plus le monde ou la papesse le diable plus le pendu magasin de luxe la pératrice plus la lune ou le soleil plus la lune le magasin c'est le battleur et la lune donc alors après tout ne me parle pas tout n'est pas l'ouverture d'esprit c'est le battleur ou l'impératrice l'ouverture sur les autres c'est le monde l'ostéopathe c'est la force l'oubli c'est la papesse l'oubli de soi c'est le pendu donc il ya des trucs qui sont logiques mais il ya des mots que ben je savais pas pas que j'associe pas spécialement à une carte donc je trouve ça c'est intéressant ensuite il ya le dictionnaire du tarot alors on va donc elle prend voilà l'arcane on va prendre le battleur donc au début il ya l'ambiance voilà après il ya tout ce qui est astrologie le temps il est sur l'ésotérisme après il ya divers divers mots clés sur le battleur l'aptitude les blagues le bricolage le départ l'inauguration et après pareil elle les associe le battleur avec l'empereur avancement professionnel l'arcane sans changement radical ensuite et sur les événements voilà avec le battleur c'est quand ça peut être une naissance d'un enfant rencontrer une personne sur les lieux ça peut être l'atelier le centre ville avec la lune c'est la boutique le magasin avec le soleil c'est l'opéra ensuite elle parle des métiers donc elle donne toute une liste de magicien conteur camelot amuseur public après ça reste mais il y en a un travail indépendant le battleur c'est des travailleurs indépendants et avec le soleil c'est l'acteur avec la lune c'est l'animateur avec la force et le soleil c'est le chef d'équipe et donc elle parle des métiers après parle de l'aspect négatif de la carte voilà absence de scrupules agitation dispersion maladresse manipulation pour le battleur pareil après elle donne quelques associations voilà avec la maison de dieu c'est l'effondrement des projets la maladresse un plan un projet mal conçu et après elle parle des objets alors des objets en fait le avec les arcades majeurs si vous avez perdu quelque chose si vous tirez les cartes par rapport à la carte que vous avez tiré ou elle peut il vous indique où se trouve l'objet ou voilà alors moi je suis pas trop forte à ça encore mais mon professeur de tarot est très impressionnant sur sa mesure donc voilà pour le battleur les bagages le gobelet la table la baguette et après elle parle elle parle des personnages que peut représenter le battleur donc l'adolescent le joueur le meneur le nouveau-né le beau parleur pareil elle remet des associations sur ça et après elle parle du positif de la du côté positif de la carte voilà donc tous les mots donc ça s'apprend pas par coeur ça se mémorise voilà c'est et enfin moi personnellement parce que moi lire ça comme ça et apprendre ça par coeur c'est même pas la peine je suis pas et après elle parle de la santé et du corps voilà ce que représente le battleur c'est l'acné c'est la fièvre c'est les migraines c'est la naissance la nervosité avec la maison de dieu c'est la dyslexie avec la papesse et la grossesse avec le diable c'est l'opération chirurgicale et la force et la revitalisation donc j'ai bien aimé moi donc voilà parce que ça apporte de nouveaux mots que j'aurais peut-être pas pensé voilà en débutante elle parle pas du tout de symbolique là c'est vraiment le dictionnaire c'est vraiment des mots voilà des mots clés qu'on peut se rajouter pour élagir notre vocabulaire dans notre lecture donc voilà pareil elle ne parle que des arcades majeurs après après on a à la fin des exemples de tirage les cartes en et après on peut découper les cas voilà on découpe et en fait on se linge 4 dans les coupes on a le dos le dictionnaire du tarot qui fait le dos et après il suffit de les pacifier vous faites un jeu de tarot bon moi j'ai des jeux de tarot voilà voilà donc j'ai bien moi perso je suis là franchement c'est un livre qui coûte 18 euros 90 19 euros j'ai eu à moins cher 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 mais voilà moi je l'ai vu à moins cher et franchement c'est sympa d'avoir dans sa bibliothèque parce que des fois voilà le la pollution on l'associe au diable voilà le patron bas l'empereur et voilà donc ça apprend ça enrichit ça voilà c'est un dictionnaire donc on s'enrichit de mots donc moi j'ai trouvé ça sympa et je trouve qu'avec celui-là c'est assez ils sont assez complémentaires finalement donc je mettrai dans la barre d'infos le titre avec l'auteur et peut-être l'édition on verra si j'ai assez de place et le dernier que j'ai acheté de marie delclos alors pareil c'est un travail depuis 91 le tarot de marseille donc moi je suis très petite à côté d'elle en fait la franc maçonnerie et le tarot ça m'a interpellé en fait parce que j'étais pas du tout en recherche de livres mais quand j'étais en train de regarder les tarots à mon centre culturel je suis tombé dessus j'ai dit tiens ça parle bas ça parle des francs maçons et comment ce qu'ils ont voulu faire passer par rapport aux chiffres par rapport aux lettres ibraïques etc donc moi je trouve ça intéressant moi qui me alors je sais pas si quelqu'un qui a vraiment une culture du tarot de marseille ça l'intéresserait franchement je sais pas je ne pose pas là je ne sais pas je n'ai pas entièrement lu mais c'est intéressant voilà il y a des choses que enfin moi je trouve ça m'aurait pas j'y avais pas pensé en fait et donc et ça parle du nombre aussi par rapport au par rapport enfin la numérologie de la carte du tas le tas je trouve que le tarot de marseille la numérologie sont deux chaussées si vous allez dans le tarot de marseille vous irez dans la numérologie je trouve enfin moi perso c'est comme ça que je suis venu à la numérologie c'est vraiment par tarot de marseille elle explique par exemple le sens du mot fou la valeur du nom pourquoi l'arcane sans nom il est sans l'arcane sans nom les représentations des lettres ibraïques dans la carte et tout donc c'est assez intéressant voilà par curiosité je l'ai acheté il est pas indispensable il vaut 22 euros mais moi je n'ai pas payé ce prix là après il ya la franc maçonnerie et la cabale et la franc maçonnerie et l'alchimie donc là donc c'est dans les éditions au trajectoire c'est intéressant moi j'aime bien enfin j'aime bien mais c'est pas un truc pour apprendre le tas le tarot ça vous apprendra pas à tirer les cartes à les comprendre à avoir des mots clés c'est vraiment voilà c'est pour apprendre et puis moi j'aime bien voir cette vision qu'elle a elle voilà donc elle raconte des le pourquoi du comment en fait est né cette carte etc donc c'est moi j'aime bien bon je comprends pas tout parce que j'ai pas une culture de la franc maçonnerie sur très poussé quelqu'un qui mais j'aime bien donc du coup je l'ai acheté et voilà donc voilà mais mes achats assis et le dernier que j'ai eu de colette silver alors pareil il vaut 20 euros mais moi je n'ai pas pris là c'est les arcades mineurs majeurs et les mineurs du tarot de marseille alors en fait vous avez le l'arcades mineurs et après elle vous dit en fait avec le battleur par exemple je sais pas le 6 de bâton donc à vous dit le 6 de bâton augure des retards l'appréhension un sentiment d'infériorité de crainte enfin je vous dis pas tout mieux et avec l'impératrice relations affectives ne se présentent pas sous les meilleurs auspices la qualité artistique et les capacités intellectuelles ne sont pas utilisées les dépenses faites pour le vivre dans le confort risque bien de se terminer en sérieux taracasserie financière le 6 de bâton va s'opposer à l'impératrice qui risque bien de perdre le contrôle de ses idées et d'agir en dépit du bon sens et après fait avec et le 6 de bâton avec l'empereur le pape la justice l'amoureux l'arcane sans nom juste que jusqu'au mât en fait et voilà donc ça pareil je trouve que c'est sympa parce que c'est pas évident les arcades mineurs sont des fois pas évident à interpréter et je trouve que ça donne des beaux pistes et en plus c'est colette silver donc c'est quelqu'un qui est connu et c'est vraiment très 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 simple à lire quoi voilà vous avez la carte vous avez un plus le soleil le monde 3 à 3 ou 4 phrases mais voilà ça s'arrête là que c'est pas un roman par par arcane mineur en fait donc voilà celui-là j'aime bien celui-là aussi je n'aime moi je vous dis que je n'apprends pas par coeur mais mes bouquins sont là en soutien sont là pour m'enrichir des visions des écrits j'en n'achète pas plus que ça 1 24 ans c'est pas voilà voilà le dernier c'est celui-là mais celui-là c'est vraiment par curiosité en fait de la franc maçonnerie et cetera et et de l'ac et des écrits la calée la cabale et tout donc donc voilà c'est pas assez intéressant à lire mais en pour avoir un peu de base de franc maçonnerie et pour quelqu'un qui a étudié le tarot depuis des années je sais pas si c'est un bouquin qui l'intéressera plus que ça parce que je pense que c'est quelque chose qu'il connaît déjà voilà l'aspect la structure le symbolisme profond voilà c'est une vision moi voilà donc moi étant curieuse et en débutant que j'ai acheté et voilà mais mes préférés quand même voilà celui-ci de l'oration les secrets du tarot voilà qui est très complète je trouve le dictionnaire officiel de du tarot voilà parce que c'est sympa ça a enrichi le vocabulaire donc bon l'incontournable voilà après moi je suis pas une grande fan mais s'il est enfin c'est un pro quoi mais il ya des choses où je suis pas trop d'accord avec lui sur certains je trouve qu'il en fait je trouve qu'il est très enfin pas violent mais très il est très sexuel en plus je trouve enfin mais je travaille un professeur a eu des cours avec lui il a découvert le tarot comme ça avec lui et la numérologie etc il en est venu aussi à la numérologie et celui ci voilà les autres après celui ci mais c'est pas c'est pareil c'est pas un c'est pas pour retirer le tarot de marseille c'est vraiment pour c'est de l'histoire quoi c'est l'histoire moi je trouve ça enfin toutes les recherches au travail il est en couleurs quoi c'est un livre qui est magnifique franchement qui est super j'ai hâte d'avoir le tarot qui ne va pas tarder à rien donc voilà donc parce que j'avais quand même 35 minutes que je papate donc voilà les livres que j'ai sur le tarot de marseille donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser voilà et puis mettre des pouces pour m'encourager c'est sympa c'est toujours sympa et puis abonnez vous sur ma chaîne ça fait plaisir plus on est nombreux plus on partage plus on est fou plus on vit donc c'est cool et voilà donc si voilà les livres de ma bibliothèque sur le tarot de marseille bisous bisous plein de petits bonheurs plein d'énergie positif à plus tard ciao ciao